Ah tu t'y attendais pas Que je maîtrise le Tokito Toki Tokiboot Tokitobashi Qu'est-ce qu'il y a ici de dire maintenant Et ouais Comment ça c'est nul Pouche bleu Et ouais les potes La forme ou quoi On se retrouve aujourd'hui Pour une nouvelle vidéo Sur Dokkan Battle Et aujourd'hui On va parler D'un truc Qui est pas normal C'est que le hit Il est pas sorti Ah ouais là Je suis pas content les gars Le hit Il nous a été annoncé Vers début septembre Donc le 11-12-13 Comme étant le perso Qui a été choisi Comme prochain Dokkan Fest Prochain Dokkan Fest The B Y'a rien eu du tout On l'attend encore Là on est en décembre Y'a toujours rien Le Dokkan Fest Qui est annoncé Je vais vous rappeler les choses Là je suis sur le site Dokkan Battle France Je suis allé récupérer L'article dessus Qui t'adaptait un moment Donc Vous allez découvrir Mes grands talents d'orateurs Chers joueurs Non c'est pas ici C'est en bas Alors on avait soit Colifla Soit Kale Soit Hit Donc vous pouvez choisir Entre les trois Et apparemment il était stipulé Que ça devait être Le prochain Dokkan Fest La news date du 13 septembre 2018 Aujourd'hui on est le 3 décembre On en a toujours pas vu la couleur Voilà donc oui C'est la question que je vous pose Aujourd'hui On va un peu aller voir Où il pourrait pop Parce que En soi L'agenda est assez chargé Sur Dokkan Battle On va avoir le film brûlé Qui va sortir On a plein de trucs à enchaîner Donc En soi J'ai regardé Il n'y a pas beaucoup de moments Il ne peut pas apparaître On va aussi regarder Ce qu'il pourrait donner Donc on va commencer par le portail Déjà Où il pourrait apparaître Il faut savoir que nous En ce moment on est ici Donc Où il y a Tanabata Donc Si vous avez invoqué sur le portail Vous n'avez rien eu Déjà Cheikh Parce que je ne vous ai pas invoqué Si vous avez eu des trucs GG Et Pour continuer du coup Nous On est un peu bizarre sur la globale Parce qu'on n'a pas eu le portail De Mirai Gohan en fait On a Normalement le portail de Mirai Gohan Il était Hop Il était encore en arrière là Et voilà Il était là Donc Mirai Gohan On aurait dû l'avoir Nous on a eu Badak après Enfin C'était un gros foutoir Ce qu'on a eu sur la globale Donc le portail de Mirai Gohan On ne l'a pas eu Qui est juste ici On va aller voir vite Enfin après on va le checker Donc nous on a eu le portail Cyborg Et le portail C'est l'air Et On devrait arriver donc Au niveau Du Super Boopui Si On Normalement Enfin on aurait dû arriver au niveau du Super Boopui Du coup après L'effet Dokkan C'est ce qu'on a eu Donc le Tanabata Mais on n'a pas eu le Mirai Gohan Donc le Mirai Gohan Quand il va tomber A priori Il y a le film Broly Qui sort en décembre Donc Noël ça sera Dédié à Broly Normalement Je dis bien normalement On n'est pas à la L'abri qui met ça un peu plus tard Et Après Après Noël Il y a quoi ? Il y a le nouvel an Donc moi je pense que C'est au nouvel an Qu'ils mettront le nouveau Portail d'Okenfest Avec Hit Parce que Clairement en fait Le portail je pense Qu'ils ne peuvent pas le faire attendre Beaucoup plus longtemps Le portail de Mirai Gohan Et en plus Il faut un truc Qui aille vraiment Pour le nouvel an Parce qu'on aura usé Toutes nos DS Sur Broly Entre guillemets Ou même s'il est avant Il faut user ses DS Donc Si ils mettent Mirai Gohan Clairement C'est pas le truc Qui va faire vendre S'ils mettent par contre Un nouveau Hit Bien pété Là Peut-être les gens Ils vont vider leur réserve De DS sur Broly Et après Ils vont aller sur Hit Et ils vont racheter des packs Donc moi je pense Que le prochain Hit Il sera pété Alors le prochain Hit On sait tous que Hit il a pas été respecté Dans nos tchins Non C'est C'est un secret Pour personne Donc En gros Voilà le portail De Mirai Gohan Il y avait Mirai Gohan dedans Végétaux Bouteilles Et Badak et CG3 Mais quand on voit les portails D'aujourd'hui Ça fait pas long feu en vrai Il est pas mal le portail Mais c'est en plus en fait Donc Le Hit On a eu le Hit AJ Qui était pas mal C'était de récompense de tournois Mais bon Il casse pas 3 patins Un canard Donc Dégâts colossaux Autourgir l'ennemi A hauteur de 30% Attaque et défense Plus 60% Lors d'une attaque spé Et chance moyenne D'étourdir l'ennemi Quand il attaque en premier 25% Bon voilà Il était pas ouf Ça sert à rien De passer plus de temps dessus On a le Puy Qui était un très bon support Mais pourquoi un support Je sais pas pourquoi Ils ont mis Hit en support C'est le pire choix de l'univers J'ai pas compris Mais bon Il est en support Bon voilà Rien à dire de plus C'est dessus C'est un support Et après on a eu le Hit Donc Enfin on a eu le Hit d'abord En fait Qui était une très grosse déception Parce qu'il se tenait En fait au début On a eu le Hit Qui se tenait à 50% Donc on s'est dit Avec son Dokken Il va devenir ouf Avec son Dokken Il y a un boost de 80% d'attaque Et Grande chance Détourdir l'ennemi Donc il a 40% Moi je pense qu'il avait 50% C'est bizarre quand même Mais 40% J'ai jamais vu ça Bref Mais il a rajouté un boost de 80% d'attaque Et à 100% Il faisait du 725 000 En team Extreme Hit Donc c'était pas ouf du tout Assez déçu de ce Hit Il avait une petite leader assez intéressante Attaque et défense Moins 30% pour l'ennemi Mais bon Pas de kill Donc voilà Difficile de partir en ce moment Au niveau des liens On avait des liens qui n'étaient pas trop dégueuants En ce moment Garry Suprême c'est très bon Garry Vétéran aussi Enfin Garry Vétéran c'est très bon Garry Suprême Bof bof Fonceur c'est pas mal Et vitesse époustouflante aussi Alors Le Hit qui va arriver Après ce que vous avez vu Il ne reste que deux types Forcément Le End Et Le Le Tech du coup Alors Tech ça serait logique quand même Parce que bon C'est un peu plus Hit C'est censé être un assassin Il tape au bon endroit etc C'est censé être technique Moi je dirais End Parce que j'ai envie de dire End Voilà J'aimerais bien qu'il soit End Après à savoir que Est-ce qu'il sera extrême ou super Ça c'est une très bonne question Celui-là il est extrême Je suis d'accord avec vous Mais en soi Kane Caulifla Et Kyabé Ils ont été super Bon je pense qu'il restera extrême Mais ça serait peut-être cool D'avoir Enfin je kifferais Je sais que ça se fera pas Mais je kifferais avoir un Hit super Voilà C'est le fanboy qui parle Au niveau du leader Je pense qu'on va avoir Le leader universiste Clairement Avec du 177% Du 170% Un peu à l'instar de Goku Et Freezer LR Pour le rendre bien intéressant On aura un deuxième leader Donc du 90% Pour son type Donc s'il est Si il est Si il est Tech Ca sera 90% pour les types Tech S'il est Endurance Ca sera 90% pour les types Endurance Au niveau du passif Moi je vois bien Parce que Hit en soi Normalement C'est censé être un assassin Donc il tape où il faut Il met 2-3 coups C'est fini normalement Pourquoi en fait Mettre du stun Pourquoi étourdir l'ennemi Ca sert un peu à rien Moi je trouve que Il devrait mettre du coup critique Ca représenterait mieux le perso Parce que tu fais des coups critiques Tu finis avec le combat Donc moi j'aimerais bien Et je trouve ça plausible Qu'il y ait un coup critique Donc je sais pas Peut-être une chance sur 3 De coup critique Ca serait pas mal Je trouve que ça serait un bon point Et peut-être Des petites Ouais bon Si je dis attaque supplémentaire En fait ça va ressembler à Vegeta Donc c'est très nul Mais peut-être un peu d'esquive A voir Peut-être un peu d'esquive Ca serait cool Avec son Tokito Bashi Ca serait logique Au niveau de l'attaque SP Au niveau de l'attaque SP Dégayement je pense C'est la norme maintenant Baisse l'attaque Pourquoi pas Baisse l'attaque Pourquoi pas On verra bien Bon bien sûr c'est de la théorie Je suis en train de théoriser Je dirais ce que j'aimerais bien voir Mais je pense qu'il y a des trucs Qui sont plausibles Genre le coup critique Leader pour la catégorie Universis aussi Je pense que ça C'est plutôt plausible Au niveau des nains On va avoir à peu près la même chose Je pense Et sachant qu'il va être Le leader justement De la team Universis Ca nous pose Une autre question C'est Dans l'universis Du coup on a Kefla Kale Caulifla Vraiment bien Après on a Kefla Qui est pas mal Mais c'est pas ouf en fait Même la Caulifla En fait elle est pas ouf ouf Donc je me dis Qu'ils vont sortir des nouvelles unités Et en même temps Que ces nouvelles unités Je pense qu'on aura le Dokkan Donc de ce Goku End Et de ce Vegeta Tech Alors pourquoi Parce que normalement Ils sont censés Bah Si je me souviens Bien quand même Ces deux persos là C'est ceux qui sont liés Au tournoi Donc le premier tournoi Contre l'universis Ca serait logique Qu'ils aient un Dokkan En même temps qu'ils sortent Donc s'ils sont un Dokkan Ils passeraient à 18% Ce qui est pas mal du tout Au niveau donc De l'universis Voilà on va avoir La Caulifla Qui est très bonne Mais qui est si En fait Elle fait pas tant de dégâts Que ça Je l'ai avec deux doubles Bon elle est bien Mais Mais en fait Elle est très bien Mais je sais pas Peut être une Caulifla Qui tape un peu plus Ca serait cool de voir Parce que c'est vrai Que l'unité elle est sortie A un moment quand même Je crois que ça fait plus d'un an Qu'elle est sortie maintenant On a KB On a toujours pas de KB Payant En fait Le seul KB payant En clair C'est pareil que Hit En fait C'est un support Donc pourquoi Ca serait bien d'avoir Un nouveau KB En fait Je vois bien dans le portail En bannière Un nouveau KB avec Clairement Je vois bien un nouveau KB avec On va avoir aussi Bon Kefla et Kayle Tous les deux des monstres Vraiment Dans les meilleurs quarts du jeu Je vous dis la vérité La Kefla Juste monstrueux Ces doublons Ca décuple sa force abusée Avec ses attaques supplémentaires Son esquive à 25% Qui rajoute Il n'avait même pas besoin D'esquive à la base Ils ont quand même rajouté De l'esquive Et en plus Ça gagne de la défense En prenant la sphère 2 C'est juste n'importe quoi La Kefla C'est juste un des plus gros Cogneur du jeu Vraiment Des gagnements 120% d'attaque Et Une chance D'avoir une Enfin Une attaque supplémentaire Et 70% C'est une attaque spé Avec des doublons Des fois je balance 3 spé Donc deux critiques C'est Voilà Ca envoie vraiment du loire Avec un boost de 170% Ca va vraiment être Très très sale Je pense que ça va vraiment Il y a moyen De faire un truc Vraiment sale Après On va avoir qui ? On va avoir Botamo Botamo Pourquoi pas faire une carte Botamo Où il est Botamo ? Il est là Botamo Moi je trouve que Ca serait pas mal De faire une nouvelle carte Botamo De même que Kale Cette forme là On a la free to play Qui est très bonne Mais on a pas de Kale payante Donc ça serait une occasion Aussi de sortir la Kale Bon après Je dis beaucoup de persos C'est sûr qu'ils seront pas tous là Mais c'est des idées Je pense que Franchement le KB Je pense vraiment qu'il y en aura un Donc peut-être un nouveau Botamo Un nouveau Botamo Et s'il sert Voilà un truc sympa Il va pas être ouf je pense Mais un truc sympa à jouer De même que Je pense qu'il y aura Un nouveau Magetta aussi Voilà Soyons fous Un nouveau Magetta Donc je pense que tout ça Ca sera le nouveau portail Qui sortira donc Au nouvel an Voilà Après le film Brouli Ou si le film Brouli Il sort un peu plus tard Peut-être pour Noël On verra bien Je pense que Ouais C'est vraiment C'est clairement Sa place en fait Au portail Parce que comme je vous l'ai dit Le portail Miraguan Il va tirer personne Ils le savent très bien Ils vont mettre ça Sur une période creuse Ca sert à rien de mettre ça Pour Noël Ou pour le nouvel an C'est vraiment nul Donc écoutez Voilà pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si c'est le cas A vous abonner Ca ferait grave plaisir Activez la notification Pour savoir quand je sors Une nouvelle vidéo Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz